... Cette barre d'immeubles défend Dobrinia depuis maintenant 4 mois. C'est la première ligne, constamment, sous le feu des Serbes. ... Pour forcer le blocus de la cité, une seule solution, une bonne voiture, tout droit et à fond, pendant 300 mètres, totalement à découvert. Bienvenue à Dobrinia, l'ancienne cité modèle, où environ 35 000 bosniaques sont coincés depuis des mois, condamnés à vivre en autarcie. Effectivement, toute la journée, des blessés arrivent dans cet hôpital improvisé, comme cette femme, touchée par des éclats. ... Problème de discipline chez les habitants, les gens en ont assez de la guerre, assez de rester terrés dans leurs abris, alors ils sortent au mépris du danger. ... Quand les obus tombent, on va se réfugier à l'intérieur, et puis quand les obus cessent de tomber, on retourne dehors, voilà. Alors la vie a l'air presque normale, avec quelques bizarreries, comme cette femme qui a une vache à nourrir et qui ramasse son foin sur l'ancien gazon. Mais attention, ici, si elle s'écarte de quelques pas, elle sera sous le feu d'un tireur serbe. Car la menace reste permanente à chaque changement de rue. La course, la lutte aussi pour se nourrir. Dobrinia a bien quelques réserves dans ses caves, mais les habitants dépendent surtout de l'aide des Nations Unies. De la farine, du riz, de l'huile, puis encore de l'huile, de la farine et du riz, c'est comme ça tous les deux jours. Pourtant, les habitants s'accrochent à leur cité. Et puis côté logement, il y a les chanceux, ceux qui n'ont qu'une seule pièce de leur appartement, détruite par un obus. Encore une chance ici que les voisins aient pu aider à éteindre le feu. Sinon, en d'autres temps, les appartements seraient plutôt confortables. Je dois vivre. Ou au moins, essayer d'agir comme un être vivant. C'est très difficile. C'est vraiment une chose étrange d'être en guerre. Étrange quand en face, c'est peut-être l'ancien voisin serbe qui vous guette. Et puis, il y a ceux, comme cette dame, qui ont tout perdu. Une roquette directement dans l'appartement. Les vivants sortent rarement de Dobrinia, alors les morts. Toutes confessions confondues, ils sont enterrés sommairement au pied des immeubles. Voilà, une journée se termine. Les aciers gens serbes viennent dire bonsoir. Quelques balles incendiaires, histoire de bien commencer la nuit. 5és 1500 ... ... ... ... ... Merci.